Gagnez du temps avec le blender chauffant de Cuisine Art. En moins de 30 minutes, vous réalisez facilement de délicieux potages moulinés et des veloutés savoureux. Tout d'abord, versez un peu de matière grasse dans le fond du bol. Son revêtement anti-adhérent vous permet de faire dorer les aliments sans risque d'accrocher. Il vous suffit ensuite de mettre en fonction l'appareil, de choisir le temps de cuisson, ainsi que la température souhaitée. Vous pouvez modifier ces réglages tout au long de la programmation. Quelques pressions sur la touche Slow Mix suffisent pour un mélange efficace durant la cuisson. Rajoutez ensuite vos différents légumes, herbes, épices, puis complétez avec de l'eau ou un bouillon jusqu'au niveau maximum recommandé pour les préparations chaudes. Fermez le tout avec son couvercle étanche. Il ne vous reste plus qu'à attendre. Pour mixer toutes vos préparations en quelques secondes, Cuisine Art a équipé son blender chauffant d'un couteau 6 lames particulièrement efficace. Deux lames en position basse pour mélanger ou émulsionner, deux lames au centre qui découpent vos ingrédients, et deux lames à dents de scie en position haute pour hacher les morceaux les plus durs. Le blender est doté d'un variateur de vitesse qui vous permet, en position 1, de préparer vos potages moulinés, des mayonnaise fermes en un tour de main, et des vinaigrettes parfaitement émulsionnées. En position 2, vous réalisez de délicieux coulis, des milkshakes onctueux, des sauces bien liées, ainsi que de la purée pour le petit dernier. La position 3 est parfaite pour la préparation des pâtes à crêpes homogènes, des smoothies, et des potages d'un délicat velouté. Avec une puissance de 20 000 tours minutes, la position 4 vous permet de préparer toutes sortes de cocktails, et jusqu'à 1,75 litre de préparation froide. Une position pulse est également utile pour préparer de la glace filée, des sorbets, des granités rafraîchissants. Toutes les recettes sont à votre portée grâce à la qualité de son verre épais, qui résiste aux températures les plus chaudes comme les plus froides. Pour nettoyer le bol du blender chauffant, rien de plus simple. Il suffit de dévisser le bol en verre de la base chauffante, d'utiliser la brosse pour nettoyer les lames et la surface anti-adhérente. Le reste des accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle. Attention de bien remonter le bol en verre sur le socle chauffant, sans oublier le joint. Si des traces persistent, versez quelques gouttes de liquide vaisselle avec un peu d'eau dans le bol, faites chauffer, et mixez quelques instants en vitesse 3. Rincez, puis séchez. C'est si simple de cuisiner avec le blender chauffant Cuisinart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada